Salut, je m'appelle Harry, j'ai 18 ans et la semaine dernière, mon ex m'a renversé avec sa voiture. Vous vous demandez probablement ce que j'ai fait pour donner envie à Ruth de me tuer. Je suppose qu'on peut dire que c'est compliqué, mais je vais vous raconter ma version de l'histoire. Ruth était la nouvelle fille de mon école et je la trouvais mignonne, gentille et très gentille. Nous avons commencé en tant qu'amis et je l'ai présenté à mes amis. Bientôt, nous sortions ensemble tout le temps et je me suis retrouvé en train de craquer pour elle. Au début, je lui ai caché mes sentiments parce qu'elle avait un petit ami de son ancienne école. Aussi, je ne voulais pas ruiner notre amitié car c'était une amie géniale. Elle m'a aidé à rédiger l'essai que je ne parvenais pas à faire, m'a donné d'excellents conseils lorsque j'étais inquiet de mes choix de carrière et elle m'a fait une carte de rétablissement lorsque j'étais coincé à la maison avec la grippe. Tout s'est déroulé normalement, Ruth et moi sont restés amis. J'ai gardé mon béguin pour elle et je n'en ai parlé à personne. Notre relation a changé quand Ruth a rompu avec son petit ami. Je suis venu chez elle avec de la glace et un film ringard pour lui remonter le moral. Elle n'arrêtait pas de pleurer et j'étais un peu confus. Je veux dire, c'est elle qui a rompu avec lui. Alors je ne comprenais pas pourquoi elle était si bouleversée. Ruth, qu'est-ce qui ne va pas ? Je lui ai demandé. Rien. Elle s'est mordi à les lèvres. Allez, je te connais Ruth. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Elle a hésité et m'a détourné le regard. J'ai rompu avec lui parce que j'aime quelqu'un d'autre et j'ai peur qu'il ne m'aime pas en retour et que je gâche tout. Ruth aimait quelqu'un d'autre ? Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est alors que j'ai réalisé à quel point je l'aimais. Tu as fait ce qu'il fallait, Ruth. Je lui ai frotté le bras. N'importe quel garçon aurait de la chance de t'avoir. Je ne sais pas. Secoua-t-elle la tête. Je pense que ce garçon que j'aime me voit juste comme une amie. J'ai commencé à paniquer encore plus. J'ai passé en revue tous les garçons de notre cercle d'amitié dans ma tête, me demandant si c'était l'un d'eux qu'elle aimait. « Harry, c'est toi. Je t'aime, toi. » Me sourit-elle nerveusement. Le soulagement m'a submergé. Puis tout ce que j'ai ressenti, c'était le bonheur. « Ruth, moi aussi. Je t'aime. Je t'aime depuis des lustres. Je ne voulais rien dire parce que tu avais un petit ami. Et je ne voulais pas aussi t'effrayer et te perdre en tant qu'ami. » « Tu ne me perdras jamais en tant qu'ami, idiot. » Elle m'a gentiment frappé au bras. Alors, c'est ainsi que Ruth est devenue ma petite amie. Et tout était incroyable. Du moins, pendant les premiers mois. Mais les choses ont commencé à changer. C'était des petites choses au début. Mais ces petites choses sont vite devenues de grandes choses. Comme le fait qu'elle n'aimait pas que je parle à d'autres filles. Et qu'elle m'a un jour ignoré pendant toute une journée. Parce que j'avais commenté une photo qu'une de mes amies avait mise en ligne de son nouveau chiot. Une fois, elle a même fouillé dans mon téléphone quand je l'ai laissé sur la table. Et effacé quelques filles de mes réseaux sociaux. J'en suis arrivé au point où j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir m'échapper d'elle. Mes amis étaient les siens aussi. Et je ne pouvais même pas sortir avec eux sans elle. Tout est devenu juste trop. Et j'ai réalisé qu'être avec Ruth me rendait malheureux. Et que je devais mettre fin à notre relation. Elle me déposait à la maison après l'école. Quand j'ai abordé le sujet. « Je suis désolé, Ruth, mais je ne suis pas heureux avec toi. Je ne veux plus être ton petite amie. » Elle a arrêté la voiture et s'est mise à pleurer. Je me sentais mal, mais je me sentais aussi soulagé. Elle est passée de bouleversée à furieuse et a commencé à m'accuser de la tromper. Je lui ai dit que je ne l'avais pas trompée et qu'on était mieux en étant amies. Elle était tellement en colère qu'elle m'a crié des insultes. J'en avais assez. Alors je suis descendu de la voiture et j'ai commencé à marcher. J'ai entendu la voiture avant de la voir, j'ai arrêté de marcher et je me suis retourné et Ruth était là, en train de conduire droit sur moi. J'ai essayé de m'éloigner, mais je n'arrivais même pas à me rapprocher du trottoir. Il y a eu un bruit sourd et j'ai fini sur le capot de sa voiture. Heureusement, elle n'allait pas trop vite et je n'ai eu qu'une jamme meurtrie et un poignet foulé. Ruth était vraiment désolée, mais je ne voulais rien entendre. Après tout, elle aurait pu me tuer. Je ne voulais pas le dire à la police, car je ne voulais pas qu'elle ait des ennuis et ruine sa vie. Mes parents savaient qu'il se passait quelque chose. Alors à la fin, je leur ai dit ce que Ruth avait fait. Ils ont été horrifiés et ont immédiatement appelé les parents de Ruth. Elles consultent actuellement une thérapeute et j'espère vraiment qu'ils l'aideront. Je suis content d'avoir tout dit à mes parents, parce que si je ne le leur avais pas dit et que Ruth avait blessé quelqu'un d'autre, je me serais senti mal à cause de ça. Malgré que quelqu'un soit contrarié ou en colère, il ne devrait jamais mettre l'avis de quelqu'un d'autre en danger, n'est-ce pas ? Si vous êtes d'accord avec moi, cliquez sur j'aime. Pensez-vous que j'ai bien fait de tout raconter à mes parents pour que Ruth puisse obtenir l'aide dont elle a besoin ? Veuillez laisser un commentaire sur votre opinion. J'adorerais le lire. J'adorerais le lire.